Bonjour, bonjour, chers amis d'Ivoire TV.net, vous êtes en direct de Yamsoko, en direct de la Fondation Félix Oferboigny, où le jour où vous êtes attendu est arrivé, le jour de l'élection du nouveau président de la Fédération Ivoirienne du Football. D'un moment à l'autre, on va assister à cette élection, mais en attendant, on assiste à l'arrivée des participants, de ceux qui vont prendre part à ce scrutin. Et pour vous, chers amis d'Ivoire TV, on va arracher quelques mots à ces participants, à ces hommes qui sont venus donner à la Côte d'Ivoire un nouveau président. Depuis le décès de M. Diallo Hussé, la Côte d'Ivoire a tergiversé longtemps, mais maintenant le jour est arrivé pour avoir ce nouveau président. Nous avons en face de nous une ancienne gloire du football ivoirien, Ahmed Ouattara, ancien goliador de l'équipe nationale. On va lui arracher ses propos, si bien sûr il veut. Bonjour Ahmed. Bonjour. Vous êtes avec nos amis d'ivoire TV.net. Là, le jour où j'y est arrivé, quel sentiment, quelle est la pression, il n'y a rien de spécial ? Il n'y a aucune pression. L'élection tant attendue est arrivée. Comme on dit, le jour où j'y, on verra bien la force en présence. Vous êtes-vous parti confiant alors ? Quand on vient à une élection, on part confiant. Et quand on va à une élection, on vient pour la gagner. Il y a eu beaucoup de rumeurs, comme quoi le saut ? Je ne commenterai pas ça. Merci. Merci. Oui, nous venons d'avoir la réaction d'Amed Ouattara, ancien goliador de l'équipe nationale de football. Tu lui as donné sa réaction. Il est confiant. Il a dit qu'il vient à une élection. Confiant. On aperçoit à l'arrivée du ministre Bleu Matin. Bonjour, monsieur le ministre. Bonne arrivée. Monsieur le ministre, on peut vous arracher quelques propos ? Rien n'a dit pour l'instant. Pour l'instant, non. C'est la présidente qui a qualité pour parler au nom du comité de normalisation, pas moi. Mais tout à l'heure, à la fin, on s'adressera à vous. Rien n'a dit pour l'instant. Merci. On vient d'écouter, vraiment, monsieur Bleu Matin. J'ai dit qu'il n'a rien à dire pour l'instant, même s'il a dit quelques mots, qu'il n'a pas la pression. Pour le moment, il n'a pas la qualité de parler. Il a la qualité de participant, de membre du Conor. Et donc, on va attendre, chers amis d'IvoireTV.net, on va attendre encore tous les participants. Ceux qui vont arriver, qui vont bien vouloir nous accorder un mot par rapport à... On aperçoit, monsieur Salif. Salut, monsieur le président. Bonjour. On peut vous arrêter quelques mots, s'il vous plaît ? Pour nos amis d'IvoireTV.net, vous n'avez pas de pression particulière, d'appréhension particulière par rapport à cette élection ? Non, aucune. C'est le sport. On vient pour une élection apaisée, que le meilleur gagne, en espérant que le meilleur, les présidents de Crofts, seront faire le bon choix. Ok, merci, monsieur Salif. Le président du Sela d'Abidjan qui vient de donner son point de vue. En tout cas, ils souhaitent que le meilleur gagne, que le meilleur soit le football ivoirien, bien entendu. Nous allons toujours rester connectés, chers amis d'IvoireTV.net, pour suivre petit à petit, à contre-goutte, l'arrivée de ces participants. En tout cas, depuis hier, depuis même plusieurs mois, on en a dit, mais depuis hier, le mercure a monté d'un cran ici à Yamsoukro. Beaucoup de rumeurs ont eu lieu hier, mais en vérité, il n'en est rien. Tous les candidats seront bel et bien là, pour s'affronter sur le tatami, sur le terrain de football, sur le rectangle vert, nous allons dire, lors de cette élection. Ce sera suivi par tous les Ivoirains, dont le résultat est attendu par tous les Ivoirains. On aperçoit l'arrivée d'une autorité certainement. Vous êtes avec nous, ne quittez pas, vous restez connectés sur ivoir.tv.net. votre télévision préférée, votre télévision qui est toujours là, quand il faut, pour vous donner l'information, la bonne information. On aperçoit l'arrivée de M. Dieu. Bonjour M. Dieu. On peut vous arracher quelques mots ? Ah ok. M. Dieu est membre du CONOR, il ne veut pas nous donner raison. Vous pouvez imaginer la pression, ce n'est pas facile. Tout le monde est vraiment concentré sur cette élection. Bonjour, bonne arrivée encore. En tout cas, les participants font à Côte-Goutteur leur arrivée ici à la Fondation Félix-Doufait-Bouigny de la recherche de la paix. Depuis hier, cette fondation est animée. Animée du fait que, vous le savez évidemment, il y aura d'un moment à l'autre l'élection. Selon certaines informations, il y aura lieu dès que l'Assemblée, dans sa grande majorité, sera là. En tout cas, on assiste à l'arrivée des autorités, de ceux qui vont nous permettre d'avoir maintenant le nouveau président de la Fédération Ivoirienne de Football, depuis le décès de Dieng et de Ciri Diallo, bien sûr. On va, on assiste toujours à l'arrivée de ces participants. Bien entendu, on va... Aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction. Bon, satisfaction, de joie. Après tant d'années de souffrance, on espère qu'on va passer à autre chose. Et que le meilleur va diriger le football pour quatre années. Le faire près de tromper, puisque nous sommes tous des sportifs. J'espère que ma team sera la meilleure. Bon, un bon esprit, parce que nous, les acteurs du football, nous sommes fatigués. On veut passer à autre chose. Merci, président. Bon, on veut... Eh bien, bien sûr, merci à notre confrère qui vient de nous orienter. Nous venons d'écouter le président des Boaké FC, monsieur Diabaté Issa, c'est bien ça, et qui a dit que, comme vous l'avez entendu, que cette élection se passe dans un bon esprime, parce que longtemps on a duré, longtemps on a attendu ce moment. On assiste toujours à l'arrivée de ces participants. Bonjour, monsieur. Vous avez su IvoiTV.net pour vous présenter et vous nous dites quel sentiment vous anime aujourd'hui. Ben, sentiment de joie. Je suis Yébart Niaoui-Justé. Je suis le directeur général du CEU Espoir de San Pedro. C'est un sentiment de joie. Nous allons enfin décider de celui qui va diriger notre football. Je pense que c'est avec un sentiment de joie que nous sommes venus pour accomplir cette mission. Il y a eu beaucoup de rumeurs quant au retrait de Sori. Qu'est-ce que vous avez reçu cette rumeur ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en dites ? Non, je ne vais pas rentrer dans les rumeurs. Ce qui est l'essentiel, c'est que ce que nous allons retenir, c'est que tous les candidats sont aptes à être candidatés pour que nous puissions envoyer celui qui est le meilleur. Pour vous, le meilleur, ce sera-tu ce soir ? Non, ça, ça reste secret. Merci. Merci, Président. Nous sommes toujours ici à la Fondation Félix Oufert-Boigny. Nous assistons, bien entendu, à l'arrivée des participants. Nous sommes là. On va, à compte-gouttes, demander leur avis, prendre leur avis dans ce qui, bien entendu, est attendu par les sportifs ivoiriens. Nous apercevons un responsable. Bonsoir et bonjour, monsieur. On peut avoir votre réaction et vous allez vous présenter rapidement. Ok. En tout cas, nous avons un responsable de la division 2 qui a décidé de ne pas parler, de regarder les choses comme ça. La pression étant, le secret du scrutin, bien évidemment. En tout cas, depuis 7 heures, le cordon de sécurité a été mis en place. Et petit à petit, on accueille les participants à cette élection. Chers amis, vous êtes en direct sur ivoir.tv.net. Nous allons faire vivre le temps de l'arrivée des participants, des officiels, des sportifs, de tout ce qui vient nous accorder un mot relativement à cette élection. On va revenir plus tard pour vivre ce scrutin ensemble. En tout cas, laissez brancher sur ivoir.tv.net. Bonjour, monsieur. On peut vous arracher quelques mots. Vous allez vous présenter rapidement et vous donner votre avis. Monsieur Billon, Pierre Billon. Ah, Pierre Billon. Je suis président délégué de la SEC et président de l'académie Bimossifcom. Oui ? Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai la pression ou bien comment vous vous sentez ? Non, pas de pression. C'est une belle élection. Espérons qu'elle se passe dans de bonnes conditions pour le bien du football ivoirien, pour le bien de la Côte d'Ivoire. On est sereins. Vous espérez quel sentiment de faire-play balle ? Oui, exactement. C'est le plus important. Les gens qui aiment le football, les vrais passionnés, ils aiment le fair-play. Espérons que ça se passe dans le fair-play, dans la fraternité. Mais quand vous dites espérons, vous avez une pression, une paix et une... Parce que bon, vous savez, au football, on n'aime pas perdre. On aime gagner, donc forcément, il y aura des perdants. Bon, espérons que les perdants ne seront pas trop déçus. Voilà. Merci, monsieur Pierre Billon. Un des responsables de la SEC, il l'a dit. Merci. On continue d'écouter, d'accueillir les participants. À compte-gouttes, d'un moment à l'autre, les choses vont prendre une note à l'une. On assiste ici à l'arrivée de monsieur Eugène Diomandé. Monsieur Eugène Diomandé, qui vient de prendre pied ici à la Fondation. Monsieur le Président, bonjour. Vous êtes là, mais enfin, le jour où j'y arrive, vous avez quoi, la pression ou bien qu'est-ce qui se passe ? Non, aucune pression, c'est un sentiment de soulagement au contraire. Je vais vous dire, on va sortir de cette période, je veux dire, fangeuse, incertaine et, je veux dire, assez incohérente. Voilà, que nous avons vécu avec le Conor. Donc, c'est un sentiment de soulagement au contraire qui m'anime. Aucun stress parce que j'ai confiance et j'ai fait la victoire de mon candidat. Un courant de Conor, qu'est-ce que vous le dites ? Écoutez, quand vous avez vu toutes les tribulations que nous avons vécues hier, quand vous avez vécu tout ce qu'on a vécu à travers le non-respect des textes, qu'on puisse tordre le bras à une Assemblée Générale souveraine, et qu'on déclare qu'il y aura un contrôle à postériorité des élections, ce qui n'existe pas, juridiquement, c'est absolument une aberration, et 24 heures avant les élections, on déclare que non, ce contrôle à postériorité devient un contrôle, a priori, qui doit s'effectuer sous l'obédience à un cabinet privé. Ça veut dire quoi, ça ? Alors qu'en Assemblée Générale, il a été décidé que c'est l'occasion judiciaire qui faisait foi de l'intégrité morale des candidats. Alors, c'est une incohérence totale, qui est soutenue par des intentions inavouables. Donc, on est content de sortir de cette période-là. Heureusement, tout le monde s'est ressaisi, et donc tout le monde ira aux élections, et le meilleur gagnera. Je l'envoie, qu'est-ce que c'est l'intention ? À soi un candidat, et quel est le nom de ce candidat qu'on veut à soi ? Ben, écoutez, c'est pas dans la bouche que vous allez manger des piments, hein ? Je pense que tout le monde a bien vu ce qui se passait. Bon, de toute façon, les réseaux sociaux ont été inondés de certaines fausses informations au départ. Donc, moi, je ne veux pas indexer un candidat quelconque. Mais je pense que c'est absolument triste, tout ce que nous vivons actuellement. Voilà, vous avez vu que nous sommes venus dans des conditions sécuritaires, dignes, je veux dire, d'une conférence politique antiterroriste. Voilà, et on se barricade, et tout ça, c'est pas normal. Il faut qu'on revienne au football, à un environnement plus sain, voilà, avec plus de fair-play et de sérénité. C'est vraiment pas de confiance ? Ben oui, tout à fait. Tout à fait, et le problème qui s'oppose pour nous, c'est de savoir si on va gagner au premier tour ou pas. Merci, président, et bonne chance. Nous venons d'écouter le président Eugène Diomandé, qui a donné son avis, sur ce qui s'est passé hier. En tout cas, hier, il y a eu beaucoup de bruit. La toile, comme il l'a dit, était inondée de beaucoup d'informations, mais finalement, excusez, finalement, tout le monde ira à ses élections. Personne, selon les informations, ne va se retirer. On va tous aller aux élections, et comme il l'a dit, il souhaite que son candidat passe le second tour, parce que c'est une élection aussi à suffrage absolu. Il faut que le candidat, qui sera vainqueur, ait la majorité absolue des 81 votants. Faites le calcul, nous revenons tout à l'heure. Mais on continue avec vous, chers amis d'IvoireTV.net, de suivre l'arrivée de nos candidats, de suivre l'arrivée et de prendre la réaction de ceux qui vont bien vouloir nous se prêter à notre micro. Restez connaître ici, IvoireTV.net. Un petit appétit, on vient. Voilà, vous avez ici la déventure de l'entrée, le hall de la fondation Félico-Urbanie, où chacun rentre avec un badge strictement imposé. Le badge est strictement imposé. Sans badge, vous ne pouvez pas avoir accès à la salle. C'est des mesures sécuritaires, des mesures protocolaires qui ont été prises. Mais, contrairement à ce qu'on a entendu à la veille de ces élections, le public est encore loin d'ici, de la fondation. En tout cas, tout se passe calmement, tout se passe d'une ambiance de sérénité, d'une ambiance sans ferveur, loin de tout ce qu'on a pu vivre sur la toile, loin de tout ce qu'on a pu vivre dans les endroits de divertissement. En tout cas, l'ambiance ici est très calme, se passe d'un esprit pour le moment de faire plaisir. On va essayer d'arracher quelques mots à notre interlocuteur que nous voyons sur l'écran. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous à nos chers amis, s'il vous plaît. Je suis Georges Philippe Ezzaré, président de l'Union sportive des clubs de Grand Bassam. Là, on vient finalement à ces élections. Quel sentiment ? Mais je vous donnerai mon sentiment tout à l'heure à la fin de l'Assemblée générale élective. Merci, monsieur Georges Philippe Ezzaré, vous l'avez reconnu certainement, de Bassam. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter et nous partager vos sentiments quant à cette élection ? Je suis Ngbala Dominique, je suis là par rapport à l'élection du comité de gouvernance. Et là, quelle rôle vous allez jouer personnellement ou bien dans quel comité vous êtes et qu'est-ce que vous allez faire concrètement à cette élection ? Ok, je suis scrutateur d'un candidat pour le comité de gouvernance. Vous n'avez pas de pression particulière pendant cette élection ? Non, apparemment pas, parce que tout se passe bien, voilà. Sauf que bon, c'est les réseaux sociaux qui vraiment font trop d'effets qui enflamment la toile, sinon apparemment tout se passe bien. Merci et bonne chance, monsieur Ngbala Dominique. Vous l'avez reconnu certainement, monsieur Ngbala Dominique, un scrutateur de cette élection, qui a voulu bien partager son avis avec nous. Nous avons monsieur Meïté Mamadou, PCA votant. Monsieur Meïté, bonjour et bonne arrivée. Vos sentiments en fin du jour J ? Oui, c'est le jour qu'on attendait. J'espère que tout va se passer dans le calme, parce que depuis hier, on a assisté à beaucoup d'incompréhensions, beaucoup de tensions. Le football ivoirien va sortir ici unis. C'est mon souhait. Ces intérêts, ces tensions, c'était dû à quoi, effectivement, monsieur Meïté ? Bon, hier, on était tous à l'hôtel président. On a vu la présidente Dao Gabala et certains membres de la FIFA, plus les trois candidats. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les rumeurs, c'est à travers les réseaux sociaux. Je ne peux pas vraiment confirmer tout ce qui se disait. Vous, vous avez entendu quoi ? J'ai entendu que le candidat Sori Diabaté a été écarté. C'est ce que j'ai entendu. Juste à présent, ce n'est pas le cas ? Non. Après le conclave, Sori Diabaté a intervenu et il a dit devant la presse que tout le monde est candidat. Merci, Meïté. Merci encore et bonne chance à votre candidat. Nous venons d'occuper M. Meïté Momadou, un des responsables des clubs de division. Nous apercevons l'arrivée de l'un des candidats, Didier Drogba, qui vient de faire son entrée ici. L'icône de football, l'un des candidats. M. Didier, bonjour, bonne arrivée. Bonjour. Sentiment ? Merci, merci beaucoup. Pas de pression particulière ? Pourquoi ? On a déjà gagné. Regardez tout ça. Regardez tout ce monde, regardez tout ce périmètre de sécurité. Il a déjà gagné. Merci. Didier Drogba est confiant, on a déjà gagné. Il est serein. En tout cas, vous venez de le voir, il vient d'arriver. Tout serein, tout décontracté. Il a dit qu'on a déjà gagné tout ce monde. Mais, comme le disent les détracteurs, ce n'est pas ce monde qui vote, c'est les 81 votants, les 81 présidents du mouvement d'intérêt sportif qui votent. Donc, tout à l'heure, la fumeur blanche va sortir et on saura qui des trois candidats. On appelle ça la bataille des 3D. Didier Drogba, Sori Diabate, Yacine Diallo. En tout cas, la bataille des 3D aura lieu aujourd'hui au pied de la basilique. Nous apercevons l'arrivée de l'un des anciens présidents de la fédération ivoirienne de football, Jacques Bernard Hanouma. Démidieu. On arrive au bout, on arrive au bout. Monsieur le président, il y a eu beaucoup d'informations, de rumeurs hier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? C'est arrivé. Non, hier, je ne vais pas suivre tout ça. Monsieur le président, nous sommes à la paix. Vous sentez que ces élections se passent dans la paix, du début jusqu'à la paix ? Mais dans la paix, dans la transparence. Et puis que le meilleur gagne. Voilà, c'est celui que le club aura choisi, qui sera élu président de la fédération. Il est temps qu'on sorte rapidement de cette situation d'imbroglio qui ne fait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Vous avez vous-même été longtemps médiateur dans cette prison. Vous avez vu une satisfaction pour vous que les trois soient candidats ? Vraiment, c'était mon souhait. Parce qu'il n'y a pas eu de possibilité de consensus. Donc maintenant, laissons les choses se faire. C'est ça la démocratie. Il faut laisser les électeurs décider de leur choix. Et puis, la vérité des unes va parler. Merci, Président. Laisser les électeurs faire leur choix, a dit Jacques Hanoua, pour que la vérité des unes soit celle qui va triompher aujourd'hui, 23 avril 2022, ici, au pied de la basilique, ici, à la fondation. Félix Jovanine de la richesse de la paix. En tout cas, tout le monde est séné. Tout le monde va s'en remettre, bien évidemment, au verdict des unes. On continue de toujours accueillir nos participants, nos responsables du club, nos candidats, qui sont actuellement en train de venir. Aperçu d'un moment à l'autre l'arrivée de Didier Drouba, qui est confiant, décontracté. Mais, tout le monde attend ce moment important de la vie du football ivoirien. Donc, en tenu, d'un à l'autre, chers amis, comme je vous le disais, on vit. Actuellement, l'ambiance règne ici, à la fondation Félix Oufouette-Boignyne de la richesse de la paix. On va aller toujours vers nos responsables, vers les joueurs, vers ceux qui voudront bien nous accorder un gentil mot. Bonjour, monsieur. Vous allez vous présenter et partager nos sentiments avec vous à quelques minutes de cette élection. Je vais me présenter. Je suis M. Durand-Gervais-Mille, directeur de la vie fédérale du sport du haut niveau. Oui, vraiment, on est aujourd'hui, oui, le sentiment. Un sentiment de satisfaction parce que c'est un processus qui a été entamé. Aujourd'hui, nous sommes au bout du processus. Donc, attendons aux sorties de cette salle que le président de la fédération soit élu pour qu'on sorte de cette tombalisation qui a tant de durée. Il y a eu beaucoup de bruit, tout d'une candidature, celle de Souris-Diabaté. Vous avez eu vent et qu'est-ce que vous en dites ? Les bruits, comme on dit, les bruits sont des bruits. Ce sont des réseaux sociaux. Pour nous qui sommes au ministère, nous n'avons pas eu de bruit. Parce que la vraie information, c'est que nous le trouvons tout à l'heure dans la salle. Plagie élective. Merci et bon scrutin, monsieur. En tout cas, vous venez d'écouter l'un des responsables de la fédération ivoirienne de football, le ministère, pardon, de sport, qui vient de donner son avis. On va arracher un mot à un... Que les journalistes aussi ont un avis à donner dans ce débat très important de la vie. Bonjour, chers confrères. Présentez-vous et dites-nous. Oui, nous sommes au jour J de cette élection. Vous, qui êtes journaliste, vous, qui avez vécu au plus près ce moment. Quels sont vos sentiments ? Vous ne voudrez pas qu'en cours de route, on ait de nouvelles informations. C'est ce qui pourrait, moi, à mon avis, faire durer les choses. Sinon, je pense que tous les candidats, les staffs, les états-majors se sont entendus sur un certain nombre de dispositions. Je pense que si ces dispositions-là sont respectées, on pourra sortir d'une élection assez grande. Mais je pense qu'il y aura véritablement match, parce que chacun revendique la victoire. On espère que dans les unes, les choses vont se bien se passer et qu'on aura véritablement le candidat. Pourquoi tout ce brand-bas à quelques 24 heures, quelques heures de cette élection ? Vous, qui êtes journaliste. C'est ce que je disais tantôt. Quand il y a des règles qui ont été établies et qu'en cours de route, ou bien à moins de 24 heures du débat même, les choses sont en train de changer, ou bien à de nouvelles dispositions, comprenez que ça bouleverse tout. D'autres ne peuvent pas comprendre. C'est ce qui crée un peu cette confusion-là. Mais je pense que si les règles qui étaient établies sont respectées, si on les suit, parce que ces règles ont été adoptées par tout le monde, si on les suit jusqu'à la fin, je pense qu'on pourra s'en sortir, disons, indemne, entre griffes de cet âge. En tout cas, bonne couverture. Comme vous le voyez, à côté de cette élection, en tout cas, pour parer à toute éventualité, toutes les dispositions ont été prises. Et nous avons les sapeurs-pompiers qui ont déployé tout le... Ok, nous revenons, excusez-nous, c'est les aléas du direct, la connexion balance ici. Et comme je le disais, les sapeurs-pompiers ont pris toutes les dispositions. Ils sont là pour, en cas de besoin, intervenir. S'ils veulent bien, on va leur arracher quelques mots. Et puis, on va continuer. Mais vous les apercevez, les camions déjà, qui sont des camions d'intervention, une ambulance de la famille offerte par la Fondation Calou. Bonjour, monsieur, s'il vous plaît. Vous allez vous présenter et puis nous dire un peu. Le supérieur est dedans. Monsieur le supérieur. Ok, vous comprenez, c'est bien l'armée ici. Les autres sont tristes de la discipline, on ne parle pas comme ça, bien évidemment. On va laisser, quand le supérieur sera là, on va lui arracher des mots. Mais retenez que les sapeurs-pompiers, toutes les dispositions ont été prises, les expériences de sécurité, les expériences sanitaires, les dispositions protocolaires ont été prises pour que cette élection se tienne dans des dispositions vraiment claires, dans un climat très serien, un climat de sérénité, un climat de fait-pli. On poursuit avec l'arrivée. Je peux vous rassurer que la plus grande partie des participants est arrivée maintenant. On attend certainement l'arrivée de la présidente du CONOR et des membres de la CAF et de la FIFA qui vont aussi venir d'un moment à l'autre. Nous sommes dans le hall, en tout cas à l'entrée du hall de la Fondation où ces participants ont accès à la salle des 400 places de la Fondation pour faire au banier des richesses de la paix. D'un moment à l'autre, il va accueillir, il va se dérouler ce scrutin. Ce scrutin pour connaître enfin le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football. Nous avons... Bonjour et monsieur, bonne arrivée. Je ne suis pas d'ici, je suis du service traiteur. Ah ok. Vous l'avez entendu, vous-même, il est du service traiteur, il ne veut pas partager avec vous. En tout cas, tout le monde à pied d'oeuvre. Pour que ce scrutin, l'armée a été déployée, la gendarmerie, la police, en tout cas toutes les forces de défense et de sécurité sont à pied d'oeuvre. Depuis 7h du matin, nous dit-on, pour la sécurité. Mais finalement, il y a eu plus de peur que du mal. Il n'y a pas d'affluence en tant que telle autour de la Fondation Félix-Souffé-Bahigny de Richelieu-Père. Tout se passe dans la sérénité. 81 fameuses personnes tant attendues qui vont délivrer enfin la Côte d'Ivoire sportive, la Côte d'Ivoire amoureuse de football. D'un moment à l'autre, je peux vous le dire, la plupart des participants sont arrivés ici à la Fondation. C'est un assiste à des derniers et à l'arrivée de... On va accueillir la présidente du Cour-Nord. Tu vas venir. Bonjour, monsieur. Vous allez vous présenter et partager vos sentiments que vous avez à la veille de cette élection avec le public ivoirien, les amis d'ivoire.tv.net. Vous présentez-vous, monsieur le Président délégué de l'FC Saint-Pédro. Là, vous venez aux élections, les sentiments par rapport à tout ce bruit qu'il y a eu hier et jusqu'à aujourd'hui ? Je remercie qu'on est arrivé à cette fin. Inch'Allah, on va... On vient pour votre candidat ? C'est après qu'on va... Ok, merci, monsieur Zarou qui a décidé de ne pas se prononcer sur le scrutin. Tout le monde s'en remet au verdict des unes, parce que c'est ça aussi la loi d'une élection, c'est ça aussi le principe d'une élection, a eu les faveurs du vote. On continue de les accueillir, on continue de voir ceux qui viennent en direct ici, s'ils voient tv.net, à la Fondation. Nous apercevons l'arrivée du président de l'Africa Sport National, Kyo-Téa Nassissa, qui a mis un cache-nez. Monsieur le Président, bonjour. Vous passez dans des conditions de peur ? Monsieur le Président, vous venez voir Cachene, s'il vous plaît. Cachene, s'il vous plaît, on va vous voir, les sportifs ont envie de vous voir. Attendez, allez-y, allez-y. Il a été le premier à poser la question, je l'écoute. Président, vous souhaitez que tout se fasse ici dans des conditions de peur ? Évidemment, évidemment. Sinon, pourquoi on viendra ici ? Les élections auront lieu avec les trois candidats ? Est-ce que vous êtes satisfait ? La crise s'est finie au football. Moi, je viens pour voter. J'ai été convaincu pour... Je vais donc entrer pour voter. Voilà quelle est ma mission ce matin. Monsieur le Président, on veut bien vous voir. C'est vrai qu'il y a la Covid, mais il faut qu'on reconnaisse notre président, le président de l'Africa qui remet petit à petit, c'est l'Africa Sport National. Vous avez dit que vous venez pour voter, mais n'empêche que vous avez des sentiments. Il y a eu beaucoup de choses qui ont eu lieu hier, qui se sont dites hier. Qu'est-ce que vous en dites, monsieur le Président ? Alors, hier, j'ai dormi plus tôt. Il s'est passé, je ne sais pas. Peut-être que vous allez m'informer. On dit qu'il y a un candidat qui devait être retiré de la liste et tout ça va lui-même à une intervention du candidat Sori Diabaté. Là, vous avez dormi longtemps, hein ? Oui, je ne suis pas au courant. Moi, j'arrive. Peut-être que maintenant, je vais m'informer mieux pour savoir ce que je fais. OK. Merci, Président. En ensemble, bonnes fois. Celui qui sera président de la Fédération Ivoiraine de Football. Donc, restez connecté ici, IvoisTV.net et en direct, vous êtes. Félix, vous avez envoyé des recherches de la paix. Où ces participants arrivent, en tout cas, les derniers participants arrivent. Les officiels vont descendre d'un moment à l'autre pour partager avec nous certainement leur avis. à nous faire dire que Mme Gao Dabala est déjà dans la salle. C'est-à-dire que Mme Bayard ne fera pas de commentaire. Ne fera pas de commentaire. Elle a décidé de rentrer sereinement. Nous sommes ici à la Fondation. Un des droits de la presse ivoirienne, M. Hadou Mel, qui a été vraiment longtemps un des animateurs, des acteurs du football ivoirien. M. Hadou Mel, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à cette élection. Oui, votre commentaire ? Écoutez, vous savez, les élections, c'est la boue. Elles voient autrement les choses. Sinon, logiquement, ça devait bien pouvoir se passer. Pour l'instant, l'ambiance est très bonne. C'est une ambiance bon enfant, une ambiance carnavalex. Et je pense logiquement et en toute sincérité que rien ne peut venir entraver la bonne marche de ce scrutin. Vous avez fait allusion à certaines choses que nous avons appris hier. Oui, on ne peut pas empêcher les gens d'être des rêveurs, d'être sur les réseaux sociaux. Vous savez, j'ai toujours dit que ceux qui sont sur les réseaux sociaux, généralement, ce sont des oisifs. Quand vous avez des choses à faire, vous savez, vous avez dans ce pays des hommes de droit, je dis des enseignants, des avocats, même des journalistes qui n'ont pas le temps d'aller sur Facebook. Mais ce sont des oisifs. Moi, je suis un habitué, si vous voulez, des scrutins. J'ai assisté à des scrutins à la FIFA. J'ai assisté à plusieurs scrutins à la CAF. Je pense qu'avec la petite expérience que j'ai, il ne va pas y avoir de problème. Merci à vous pour le football ivoirien. Du jour au lendemain, des gens se lèvent avec un pass à 200 fois et un petit appareil de 4500, il s'oustrait à un pass. Et puis, ensuite, les gens, ils s'en vont. J'ai dit, on n'a qu'à arrêter. On n'a qu'à arrêter. Mais la décision ne passera pas parce qu'il s'agit de 81 électeurs. Il ne s'agit pas de Fédération Ivoirienne de football sur Facebook, mais Fédération Ivoirienne de football. Et le président de la Fédération Ivoirienne de football sera élu par les 81 membres actifs. Et vous, votre choix, vous voyez-tu dégagé des trois... Il ne s'agit pas de mon choix en tant que tel. Moi, je suis, si vous voulez, un observateur sportif. Même si j'ai une préférence pour quelqu'un, je suis un observateur sportif. Et c'est au nom de l'observation quand même que j'estime que tout doit bien se passer. Moi, j'estime que tout doit bien se passer. Maintenant, la préférence, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, les gens le savent. Mais j'ai une préférence, tout comme vous. Vous aussi, vous avez une préférence, même si vous ne l'exprimez pas. Ce n'est pas ostentatoire, mais vous avez aussi, si vous voulez, une préférence. Mais c'est le football ivoirien qui doit gagner. OK, merci, c'est le football ivoirien. Bien évidemment, il a dit qu'il doit gagner. Nous venons d'écouter M. Adoumel, un ancien, un grand journaliste sportif qui a fait quand même beaucoup de sport ivoirien. Il vient de donner son avis. Il a vu beaucoup de scrutins, il a vu beaucoup de choses. Il en a vécu des vertes et des pas mûres. En tout cas, il est maintenant heureux qu'enfin, ce jour, j'y arrive. On continue, chers amis d'ivoire.tv.net, d'accueillir nos participants. On nous fait savoir depuis le rôle. Restez connectés, restez connectés pour accueillir nos derniers participants, nos derniers participants, leurs réactions. Et on va revenir dans quelques heures pour vous donner toute l'ambiance. Restez connectés, on va vous donner toutes les petites informations, toutes les fuites qu'il y aura au cours de ce scrutin pour que vous viviez comme si vous y étiez à la fondation des moyens de recherche de la paix. Vous avez une vue ici du hall. On parle de l'Assemblée Générale Élective scrutin du 23 avril 2002 de la Fédération Ivoirienne de Football. On est ensemble ici sur ivoire.tv.net. Nos amis du service au protocole qui sont très méticuleux, qui sont vraiment exigeants. On est en place, petit à petit, on va voir venir les choses. Le contrôle se fait et vous entrez, comme vous pouvez le constater, le contrôle se fait, vous entrez et vous avez place, prenez place selon... Mes amis d'ivoire.tv.net, c'est toujours connecté. Vous suivez avec nous en direct à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football qui a lieu aujourd'hui. Bonaventure, Karl Loup. Il est là pour se décontracter certainement. Mais tout le monde est là. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Finalement, pour l'entame de ce scrutin, l'ambiance est au calme, l'ambiance est à la sérénité, l'ambiance est au faire-plé, qui est le leitmotiv de ce poste de président de la Fédération Ivoirienne de Football. Attendons, attendons, c'est pour quelques instants. Pour quelques instants. Cette assemblée, t'as entendu ? Enfin, on dit beaucoup, on va connaître le nouveau président. Enfin, le football va véritablement connaître la normalisation. Oui, parce que c'est le cas de le dire. Chers amis d'ivoire.tv.net, nous allons devoir vous prendre un congé de vous quelques instants, quelques minutes, quelques heures pour...